C'est certainement une bonne nouvelle aussi pour les futurs opérateurs économiques américains qui pourront très bientôt investir dans le secteur bancaire pour permettre l'éclosion de ces secteurs. La Robanque a tenu à faciliter le contact entre les milieux d'affaires américains et celui des Congolais lors d'une rencontre de Breakfast Connection dans l'objectif d'accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux États, jusque-là chiffré à près de 100 milliards de dollars américains. Ce Breakfast Connection est un rendez-vous de grands enjeux commerciaux et d'opportunités d'affaires entre la RDC et les USA et un signal fort pour les États-Unis qui s'engagent à accroître le volume des échanges commerciaux. Chiffré à près de 100 millions de dollars américains, les efforts sont en train d'être fournis du côté congolais pour lutter contre la corruption, l'insécurité et améliorer les climats des affaires afin de booster son économie, la diversifier en vue d'attirer le monde des affaires américains dans les différents secteurs clés. La sécurité de l'investissement passe surtout par le renforcement de la justice et l'indépendance de la justice elle-même. Je pense qu'avec les quelques semaines que le président Félix a passé la tête du pays, il y a eu des signaux forts qui ont été envoyés pour montrer l'indépendance de la justice, pour montrer sa détermination à combattre et à éradiquer la corruption. Parmi les initiatives tendant à contribuer à cette promotion, il y a lieu de mentionner Easy Commerce entre Kinshasa et Washington, qui permet d'identifier le profil des opérateurs économiques qui veulent travailler dans les domaines spécifiques. Pourquoi pas que ces deux pays, avec ce potentiel-là, puissent interagir, puissent se connecter pour que les échanges commerciaux entre les États-Unis puissent augmenter ? Malgré ces difficultés qui influencent considérablement les performances économiques de la RDC, l'ambassadeur américain, hôte de marque, a réitéré la volonté de l'administration Trump à accompagner son partenaire congolais dans la relance de la coopération économique bilatérale entre les deux pays. Et je voudrais dire que peut-être ce soir, nous pouvons commencer un projet qui est bon pour les RDC, c'est bon pour les États-Unis et c'est un partenaire pour la prospérité. Partnership for prosperity. La RDC et les États-Unis travaillent ensemble pour promouvoir l'invertissement, aussi l'invertissement congolais aux États-Unis et tout ça c'est possible. Vu les richesses qu'elle regorge, la RDC serait mieux partie encore Moustapha Raoudji, le directeur général adjoint d'Eurobank, sponsor de cette rencontre. Il va améliorer sa position ou mieux réduire son image de marque dans l'assainissement de l'environnement des affaires et des investissements.